Howdy folks ! Aujourd'hui, on va prendre la route pour aller visiter une ville qui a été fondée en 1844 par des Alsaciens. Alors, une ville alsacienne au Texas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va aller répondre à ces questions tout de suite en prenant la voiture et en allant visiter. C'est parti ! Castroville a été fondée en 1844 par Henri Castro. Alors non, ce n'était pas un aïeul de Justin Trudeau ou un cubain fan de Révolution. Henri Castro était français et est né à Bayonne en 1786. En 1827, il devient citoyen américain et sera nommé consul général du Texas par Sam Houston lui-même. A cette époque-là, le Texas était le bout du monde et Henri Castro était chargé, entre autres, de faire venir des migrants de qualité allemande. Bon, je dis ça parce qu'il a fini par ramener des Alsaciens. On n'est pas loin de la Dutch Qualidad. Et pour cause. Même si les Alsaciens aujourd'hui sont bien français, en 1844, la vallée du Rhin ne l'était pas et la langue locale était l'alsacien. Castro vivra brièvement à Castroville, mais s'éteindra en 1865 à Monterrey au Mexique. Les premières familles d'alsaciens sont cependant restées fidèles à Castro et aujourd'hui encore, on trouve des descendants de cette première génération d'immigrants à Castroville. Nous sommes donc arrivés à Castroville et nous sommes devant la Steinbach House. Je ne suis pas très sûr de comment on prononce ça. Il y a un petit anachronisme ici parce que cette maison-là n'a pas été construite à Castroville et certainement pas par les Alsaciens du XIXe siècle puisqu'elle vient en fait de France. Elle vient de Walbach en Alsace dans le Haut-Rhin et cette maison a été construite au début du XVIIe siècle. Et dans les années 90, cette maison a été démantelée en France dans le Haut-Rhin, transportée jusqu'à Castroville et installée ici. Donc un anachronisme puisque cette maison nous vient du XVIIe siècle alors que nos Alsaciens sont arrivés à Castroville en 1844. Et aussi parce que cette maison n'a en fait pas été construite ici. Bon, ça commence un peu bizarrement, vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. Cette maison actuellement sert de centre de visiteurs, donc on va aller le visiter. Je pense qu'on va obtenir plus d'informations sur la ville en faisant la visite. Allez, c'est parti ! Nous commençons notre visite au Landmark Hill qui est un des bâtiments historiques. Alors il a été agrandi au fil des années, ils ont rajouté des étages, des cheveux comme ça. Mais c'est un des premiers bâtiments qui a été construit. Et juste derrière moi se trouve la rivière Médina. Et ici était l'ancien moulin, encore une fois ça a été agrandi. Nous sommes maintenant devant un des bâtiments sans doute les plus historiques pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un des premiers bâtiments qui a été construit en 1844. Mais il s'agit aussi de la première église catholique construite en pierre du comté de Médina, le comté où on se trouve actuellement. Donc maintenant cette église a été remplacée par une église beaucoup plus grande que vous aurez l'occasion de voir juste après. Mais en tout cas ce bâtiment historique est toujours là et vous allez voir que ce n'est pas le seul de la ville. Allez, on va continuer notre petit tour. Cette structure ici est très particulière parce qu'en fait je vous avais dit dans la vidéo, on avait visité une ville fantôme à côté de chez moi que malheureusement il ne restait souvent pas beaucoup de structure parce qu'aux Etats-Unis on construit souvent en bois et bon, 150, 200 ans après ce n'est pas terrible le bois mais ici nous avons une des structures historiques de Castroville qui a été maintenue, qui tient encore debout et qui a été faite en bois. Alors maintenant c'est une propriété privée donc je ne vais pas pouvoir vous montrer à l'intérieur. On ne va pas pouvoir évaluer si structurellement il y a des termites ou des choses comme ça. En tout cas elle tient toujours debout. C'est le garage de quelqu'un donc on va continuer notre visite. Alors je sais, vous ne vous cachez pas, vous avez déjà vu ces émissions américaines où les mecs déplacent leur maison, vous savez, à d'autres camions sur 200 km pour aller la reposer quelque part. Je sais que vous l'avez vu même si vous faites les gars forts qui ne regardaient pas d'émissions débiles comme ça. Mais saviez-vous que la pratique de déplacer sa maison n'est absolument pas récente aux Etats-Unis ? La preuve en est celle-ci. Alors cette maison était complètement un autre endroit avant. Le propriétaire voulait bien déménager à Castroville mais à condition de pouvoir garder sa maison, il l'a mis sur un bateau et ensuite elle a été démantelée et mise sur des carrioles transportée à dos de cheval jusqu'à Castroville. Et aujourd'hui, maintenant c'est une propriété privée mais elle est toujours ici. peut-être un des premiers exemplaires de maisons qui a été entièrement déplacée à l'américaine. Comme je l'ai dit, beaucoup des structures qui ont été construites au milieu du 19e siècle sont toujours là. Notamment cette maison qui en fait était un hôtel à l'époque très réputé et qui maintenant est une propriété privée donc on ne peut malheureusement pas visiter. et c'est un petit peu le problème parce que là je vous ai fait une visite très pitturesque de Castroville mais il faut se rendre à l'évidence que Castroville maintenant est une ville américaine et maintenant je vais vous montrer l'autre côté de la ville. C'est parti ! Et voilà, nous voilà dans l'envers du décor de Castroville. Castroville reste une ville américaine sur une route de taille importante donc on a une 4 voies qui traverse la ville. Maintenant, on a des McDo, on a des stations essence, on a du coup tout le confort à l'américaine, on a tous les commerces qui sont accessibles directement en voiture, on a des grands parkings. Alors effectivement, Castroville a peut-être son petit cachet alsacien mais elle reste quand même une ville américaine avant tout. La preuve en est, il existait jusqu'en 2020 le seul restaurant à gastronomie alsacienne du village mais il a fermé comme je le disais en 2020 parce que le chef est tombé malade et depuis c'est un restaurant italien. Alors il paraît que c'est très très bon, on va d'ailleurs y aller ce midi mais voilà, l'authenticité a un petit peu disparu. Si vous êtes un chef alsacien, en tout cas contactez-moi, on va faire en sorte de dégager Luigi, c'est vraiment le nom du restaurant, je ne suis pas en train de faire de racisme, on va dégager Luigi, on va remettre un alsacien dans la place. parce que ça c'est une des maisons historiques, ce serait quand même dommage que ce restaurant ne soit pas le centre culinaire de Castroville donc au Rhin-Barin, on va accepter certains des Vosges, contactez-moi, on va essayer de vous installer ici. Je suis un peu sévère avec nos alsaciens devenus américains. Castroville est géographiquement bien placée, pas pour rien qu'Henri Castro y a installé sa colonie. Alors certes, aujourd'hui la ville se trouve sur un grand axe routier, mais la plupart des bâtiments historiques que je vous ai montrés se trouvent dans les petites rues. De plus, j'ai trouvé que les habitants avaient su préserver une grande partie de leur histoire. Et croyez-moi, ce n'est pas le cas de beaucoup de villes du Texas, comme par exemple là où j'habite, à Bandera, qui a eu une histoire riche au 19ème siècle, mais qui maintenant, en fait, est un pur produit du melting pot américain. Castroville vaut le coup de s'y arrêter si vous êtes de passage à San Antonio. Certes, ce n'est pas l'Alsace, mais la ville vous donnera une idée de ce qu'était l'émigration dans l'Ouest américain au 19ème siècle, et ce, avec les repères connus des maisons à colombages, des grandes églises en pierre et des volets aux fenêtres colorées à l'Alsacienne. J'espère que cette petite visite vous a plu. Laissez un like pour aider la vidéo sur la gueule de YouTube et surtout partagez-la autour de vous. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je revienne lors d'un festival pour voir ce qu'il reste encore plus de cette culture alsacienne ici au Texas. En tout cas, comme je l'ai dit, j'espère que ça vous a plu. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.